Bonjour Ndiaga Gueye. Bonjour. Voilà, Ndiaga Gueye, vous êtes le président de l'Association sénégalaise des utilisateurs des TIC, expert en TIC et ingénieur en informatique. Le président Makissa, lors du Sommet de la paix et la sécurité en Afrique, déclare qu'il faut réguler les réseaux sociaux. Il a parlé aussi de cybersécurité. Votre analyse par rapport à cette déclaration du président Salle ? Nous voudrions faire deux observations par rapport à cette affirmation. Premièrement, nous aurions souhaité que des indicateurs pertinents puissent être avancés pour édifier les Sénégalais sur la nécessité de réguler les réseaux sociaux. Autrement dit, quels sont en fait les Sénégalais qui publient des informations sur les réseaux sociaux qui portent atteinte à la cohésion nationale ? Il faut qu'on nous dise qu'il y a combien de Sénégalais qui ont accès à Internet ? Parmi ces Sénégalais, qui publie des informations dangereuses et qui portent atteinte à la dignité d'une personne ? Quels sont les impacts de ces informations sur la cohésion nationale ? Donc, nous avons besoin d'indicateurs pour soutenir une telle affirmation. Deuxième observation, on nous parle de réguler les réseaux sociaux. Nous, on aimerait savoir qu'est-ce qu'ils entendent par réguler les réseaux sociaux. Autrement dit, concrètement, qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour réguler les réseaux sociaux ? Nous voudrions rappeler que depuis 2016, le Sénégal dispose d'un cadre légal à travers le code pénal révisé de 2016, d'un cadre légal pour réguler les réseaux sociaux. Un cadre légal qui est d'ailleurs assez problématique, dans la mesure où il est liberticide et très éprécif. Je vais vous donner quelques exemples. Dans cette loi de dénissé sur la cybercriminalité qui se trouve dans ce code pénal, l'article 431 dit que toute collecte déloyale, frauduleuse de données personnelles, est punie d'un emprisonnement d'un an à sept ans. Et une amende de 500 000 à 10 millions. Vous publiez ces données personnelles, vous êtes condamné des mêmes peines, 500 000 francs à 10 millions de francs, plus un emprisonnement d'un an à sept ans. Si vous publiez ces informations personnelles d'une personne per négligence, c'est un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, et une amende de 300 à 500 millions. Nien encore, dans ce code pénal de cybersécurité de BNC, on dit que toute publication des messages racistes ou zénophotes est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 7 ans. Nien encore, on nous dit encore que toujours dans ce code pénal de BNC, que l'insulte, vous insultez quelqu'un par les réseaux sociaux. Mais vous êtes punie d'un emprisonnement de 6 mois à 7 ans, d'une amende de 500 000 à 10 millions. Donc nous avons déjà un cadre légal qui régule les réseaux sociaux au Sénégal. Par conséquent, la question qui se pose, quelles sont les limites de ce cadre légal ? Est-ce que le gouvernement prévoit d'apporter en plus de ce cadre légal qui est déjà permissible ? Par conséquent, nous, nous sommes véritablement préoccupés par ces déclarations récurrentes du gouvernement du Sénégal depuis 2020, qui pointent en fait du doigt Internet et les réseaux sociaux comme étant responsables de problèmes dans ce pays. Or, dans ces discours du gouvernement, il n'y a jamais d'argument scientifique pertinent pour éter leurs affirmations. Et pour vous, Moucher Gueye, est-il possible de réguler les réseaux sociaux ? Parce que le président en parle tout le temps, tout le temps. Est-ce que c'est possible en fait de réguler les réseaux sociaux ? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'ils comptent faire ? Couper l'Internet ? Traquer encore les Sénégalais sur Internet ? Mais ils le font déjà traquer, les Sénégalais sur Internet et les réseaux sociaux. Combien de jeunes sont actuellement en prison pour avoir publié un poste sur Facebook ou bien sur Twitter ? Combien de jeunes ? Autour de 20 ans, 25 ans. Le Sénégal est l'un des rares pays, aujourd'hui en Afrique, vous faites une publication sur Facebook ou sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, on vous met en prison, on vous oublie des jeunes de 20 ans qu'on oublie en prison. Donc nous, toutes ces déclarations récurrentes des autorités sur Internet et les réseaux sociaux sont véritablement très préoccupantes et nous posons la question où ces autorités veulent amener en fait la liberté d'expression dans ce pays-là. Et comment comptent-ils réguler les réseaux sociaux ? Je dois vous rappeler que la presse doit être très attentive à ce discours. Dans la mesure où, quand on remet en cause la liberté d'expression et d'opinion, on remet en cause en même temps la liberté de presse. Donc les journalistes doivent avoir un esprit très critique par rapport à ces déclarations du gouvernement. Ils doivent prendre ça comme véritable alerte, comme des menaces sur la liberté de la presse au Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que la régulation des réseaux sociaux ne rime pas avec la liberté d'expression ni avec la démocratie ? Mais réguler, ça veut dire quoi réguler ? Moi, j'aimerais vraiment, on utilise tout le temps ce mot à tort et à travers, réguler, mais ça veut dire quoi réguler ? Je dis qu'il existe déjà un cadre légal pour réguler les réseaux sociaux au Sénégal. Le code pénal de 2016. Mais il n'y a pas plus répressif... Prenez par exemple sur la collectivité illégale de données personnelles. Vous pouvez être sur la route en train de prendre des photos. On peut vous arrêter pour collectivité illégale de données personnelles. On peut vous mettre en prison pour un an et sept ans. Avec une amende de 500 000 à 10 000, mais qu'est-ce qui est plus grave que ça ? Un Sénégal sur la route en train de prendre des photos, on peut l'arrêter pour collectivité illégale et illicite de données personnelles. Sept ans de prison. Toute information que vous avez fausse, par exemple, sur le terrorisme, article 490, mais on vous met en prison pour un an et cinq ans ? Mais Guy Marissagna a été arrêté l'année dernière, si j'aimerais, à cause de ça. Et actuellement même, il y a le cas de professeur Chéroumar Gagne, le cas de Karim Gueye, ils ont fait des déclarations sur les réseaux sociaux et actuellement, ils sont en prison. Voilà, donc nous avons déjà un cadre légal qui est extrêmement préoccupant. Nous tous, nous devons nous poser des questions, mais qu'est-ce que ce gouvernement cherche ? En mettant déjà depuis 2006 ce cadre légal, qui leur permet d'arrêter n'importe qui de le mettre en prison, on continue de nous parler en cause de régulation des réseaux sociaux, et on continue encore de nous parler, véritablement traquer les Sénégalais sur Internet et les réseaux sociaux. Mais c'est un discours assez préoccupant. Mais pour vous déréguer les réseaux sociaux, il y a déjà de la régulation. Mais ça existe déjà ce cadre légal là depuis 2006. Je vous dis que c'est un cadre légal. Voilà, liberté c'est dangereux pour la liberté des citoyens. Et aujourd'hui, il n'y a aucun argument, aucun, qu'on peut avancer pour justifier ce cadre légal là. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que les Sénégalais se comportent mal sur Internet et les réseaux sociaux, mais je vous dis que c'est prendre un raccourci. Je vous donne un exemple. Allez au tribunal. Combien de Sénégalais sont condamnés pour des délits, infractions et des crimes ? Qu'est-ce qu'à partir de ces chiffres, vous allez dire que oui, 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 les Sénégalais se comportent mal, oui, 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 il faut qu'on renforce le code pénal. Vous ne le faites pas. C'est pas parce que les Sénégalais sont condamnés pour crimes, que vous dites que oui, les Sénégalais sont des criminels. Donc c'est pas parce qu'il y a des Sénégalais qui sur Facebook et Twitter et les autres réseaux sociaux ont des discours discours-là que vous allez dire que les Sénégalais se comportent mal sur Internet. en fait, c'est prendre des raccourcis. Le monde virtuel, c'est comme le monde réel. Si on veut voir que des choses positives, on ne fera que des choses positives. En tant qu'expert pour vous, où va en venir en fait le président par rapport à ça ? En fait, c'est la question qu'on se pose, mais en réalité, en réalité, la question de fond, c'est qu'en fait, les hommes politiques africains, ils n'aiment pas Internet et les réseaux sociaux. Parce qu'Internet et les réseaux sociaux, c'est la transparence, c'est la rédevabilité, c'est la bonne gouvernance. Voilà trois mots que les hommes politiques africains n'aiment pas entendre. C'est la liberté d'expression. Voilà. Et chaque jour, et chaque jour, on leur montre des vidéos, des messages de leurs discours d'hier par rapport à leur comportement d'aujourd'hui. C'est des êtres humains, ils n'aiment pas. Par conséquent, ces hommes politiques cherchent toujours des arguments, des raccourcis pour avoir encore des moyens de couper Internet, de réguler encore Internet, de priver les Sénégalais de leur liberté d'expression. Voilà la question de fond. Ils n'aiment pas les discours qui leur rappellent leur passé sur Internet et les réseaux sociaux. C'est des êtres humains. Ils ont des sentiments, ils ont des familles, donc on les comprend. Mais ceci ne doit pas aller jusqu'à priver 17 millions de Sénégalais de leurs droits et libertés fondamentales. Est-il possible de freiner les insultes dans les réseaux sociaux ? Est-ce que vous êtes d'accord par rapport aux insultes ? Non, attendez. Des insultes, il y en a partout. Dans le monde réel, chaque jour, vous entendez des Sénégalais qui insultent. Est-ce que c'est une raison pour dire tout simplement, oui, il faut qu'on mette les Sénégalais en cage pour qu'ils n'insultent plus ? Encore une fois, je vous le disais tantôt, le monde virtuel des réseaux sociaux, c'est comme le monde réel. Autant vous voyez des choses qui se comportent mal, autant vous voyez des choses des personnes qui se comportent bien. C'est le monde réel et le monde virtuel. C'est exactement la même chose. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise que, oui, parce qu'il y a des Sénégalais qui insultent sur Internet et les réseaux sociaux, donc on va les priver d'Internet et les réseaux sociaux. Mais dans le monde réel, combien des Sénégalais vous voyez qui insultent, qui se comportent mal ? Mais c'est des milliers. Donc, véritablement, j'ai dit tantôt que ce discours-là n'a aucun fondement scientifique. D'ailleurs, quand ils parlent, les autorités gouvernementales, vous ne les entendez jamais donner de chiffres pour soutenir leurs affirmations. Déjà qu'ils nous disent qu'il y a combien de Sénégalais qui utilisent les réseaux sociaux ? Aucun chiffre n'est donné. Parmi ces Sénégalais qui utilisent les réseaux sociaux, combien publie des informations offensantes, des insultes, comme vous les appelez ? Aucun chiffre n'est donné. S'il y en a, quel est l'effet de ces insultes sur l'opinion publique nationale ? Quel est l'impact ? Rien n'est donné. Donc, on est dans des affirmations qui n'ont aucun fondement scientifique. Je vous rappelle que leur seul destin, ce n'est pas que tout simplement, ils ne veulent pas être confrontés, comme tous les politiques africains, à la réalité d'hier par rapport à aujourd'hui. Donc, ils cherchent des justificatifs en utilisant l'imaginaire social. Dans tous les pays, on n'aime pas parler de remise en cause des valeurs. Dans tous les pays, on n'aime pas dire que les gens se comportent très mal. Donc, on essaie de surfer, c'est véritablement, cette valeur sociale pour l'utiliser en fait pour restreindre encore les libertés dans ce pays. Donc, moi, je pense que nous devons être très préoccupés par ce discours récurrent des autorités sur l'Internet et les réseaux que demain, qu'on ne soit pas surpris que l'Internet soit tout et bonnement coupé. Ndiagagay, une dernière question. C'est par rapport à la cherté de l'Internet au Sénégal. L'Internet coûte toujours cher au Sénégal comparé aux autres pays, surtout aux pays occidentaux. Quelles solutions pour faire baisser le coût d'accès à l'Internet ? Au Sénégal, au moment où les opérateurs comptent leur chiffre d'affaires en termes de milliards, l'utilisateur sénégalais est confronté au quotidien à un accès Internet de qualité accessible à un prix abordable. Voilà la réalité. Effectivement, par rapport à l'Europe, l'accès à l'Internet coûte très cher. La cause fondamentale, c'est que le marché sénégalais n'est pas compétitif. Il n'y a pas assez de concurrence. Le marché sénégalais des télécoms est un oligopole avec un opérateur dominant. Dans un tel marché, les opérateurs n'ont pas intérêt à se faire la concurrence. Donc, ils se conservent entre eux et prennent en cas pur les consommateurs. C'est la raison pour laquelle c'est un marché qui a un fonctionnement anormal. C'est-à-dire, au lieu que les entreprises s'adaptent aux besoins des utilisateurs, c'est les utilisateurs qui s'adaptent aux offres des entreprises. C'est à prendre ou à laisser. La seule solution, c'est de casser l'oligopole du marché des télécoms. Il y a deux manières de le faire. La première, c'est de faire venir un quatrième opérateur. Je vous rappelle qu'en 2013, quand l'actuel président venait d'être élu, il parlait de faire venir un quatrième opérateur. Ce qui n'a jamais été fait. Pourquoi ? On ne sait pas. La deuxième solution, qui est la solution la plus radicale, qui constitue en fait la meilleure pour l'économie sénégalaise, c'est en fait d'empêcher les opérateurs d'être dans le marché du gros et dans le marché du détail. Le secteur des télécoms est le seul dans lequel les acteurs sont présents sur toute la chaîne de valeur. Autrement dit, les opérateurs, ils sont producteurs, ils sont importateurs, ils sont grossistes, ils sont demi-grossistes et ils sont détaillants. Pour être plus clair, c'est comme si, par exemple, la Sonakoff, qui vend de l'huile, était productrice d'huile, importatrice d'huile, grossiste, de l'économie s'est détaillant. C'est-à-dire que moi, si j'ai besoin d'un quart d'huile, je peux aller à la Sonakoff pour l'acheter. La conséquence, c'est quoi ? La Sonakoff aurait la capacité non seulement de capter 70 à 80 % du marché, du chiffre d'appel du marché, mais pire encore, exclure du marché tout nouvel entrant. C'est ce que se passe dans le marché des télécoms. Nous avons trois opérateurs qui contrôlent le marché et qui se permettent d'exclure les nouveaux entrants. Trois exemples, je peux vous les donner. Au début des années 2000, il y avait 12 prestataires de services internet au Sénégal. Ils ont tous été exclus du marché. C'était des Sénégalais. Au début des années 2000, tout de même, Alassane Jalinga, ancien directeur de la Sonatel, un directeur très patriotique, s'est dit que les Sénégalais doivent profiter du développement du numérique. Par conséquent, ils doivent capter une partie de la valeur ajoutée. Il a mis en place le projet des télécentres qui achetaient en gros des opérateurs pour les vendre aux détails. Ils ont tous été éliminés du marché. Depuis 2017, le gouvernement du Sénégal a pris des initiatives pour faire entrer six nouveaux acteurs dans le marché. Trois fournisseurs d'accès internet et trois opérateurs virtuels. Si vous regardez les fournisseurs d'accès internet, mais personne ne les connaît nulle part de marché des 0,01% du marché. Personne ne connaît ces opérateurs. Les opérateurs virtuels, il y en avait trois. Il y en avait U-Mobile, il y en avait deux STV-Mobile et Mbaku U-Fi avec ProMobile. Les deux n'ont pas voulu entrer dans le marché parce qu'ils connaissent les conséquences et le troisième, ProMobile, a essayé. Mais depuis lors, ils sont confrontés à des difficultés énormes. aujourd'hui, la survie de ProMobile dépend exclusivement d'Orange. Ça veut dire que M. Fay a fait un investissement d'après la presse de 4 milliards, mais la rentabilité de ces 4 milliards dépend de son concurrent qui est Orange. Par contre, on ne peut pas être le concurrent de son propre fournisseur. qui fournit en gros à ProMobile, mais c'est Orange, ils sont en train de se battre sur le marché en même temps qui est son concurrent. Est-ce qu'on peut être le concurrent de son fournisseur ? Impossible. Par conséquent, fondamentalement, il faut modifier le code des télécommunications pour faire en sorte qu'aucun acteur ne puisse être en même temps dans le marché du gros et dans le marché du détail. À défaut de prendre une telle décision, on va continuer à vivre les mêmes problèmes, c'est-à-dire l'accès à Internet coûtera très cher. Le secteur de l'économie ne sera pas un levier de croissance pour l'économie sénégalaise, comme je vous l'ai dit tantôt. Beaucoup d'entreprises sénégalaise ont été exclues du marché. Mais pire encore, le secteur du numérique sera une menace pour la sécurité du Sénégal. Vous savez que les infrastructures de télécommunications sont des infrastructures stratégiques pour un pays au même titre que l'électricité et l'eau. Au Sénégal, l'électricité est sous le contrôle de l'État, ce qui est normal, question de souveraineté. L'eau est sous le contrôle de l'État pour les mêmes raisons. Mais le secteur des télécoms, infrastructures et stratégiques est sous le contrôle de sociétés privées. un danger, pour être plus précis, je vais vous donner un exemple. Pensez un peu le réseau d'orange qui tombe en panne, qui a 65% de marché. Ça veut dire que 65% de Sénégalais ne vont pas travailler. Donc, on va empêcher à cause de la panne de son réseau que 65% c'est que des millions de Sénégalais ne travaillent pas. Mais ça, c'est un danger. Donc, de telles infrastructures ne doivent pas être laissées sous le contrôle exclusif de sociétés privées. Et cette problématique doit être prise en charge. Et la meilleure manière de le faire, c'est de créer les conditions d'une concurrence intensive dans le marché en faisant en sorte qu'aucun acteur ne puisse être dans le marché du gros et dans le marché du total. Voilà, en fait, ce qu'il faut si on veut véritablement changer le secteur du numérique dans ce pays afin que ça soit d'abord un niveau de développement, que ça ne soit plus une menace pour la sécurité, mais surtout que les consommateurs puissent avoir accès à des services de qualité accessibles à des prix abordables. Voilà, Ndiagel Gueye, Rémi FM, vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que vous êtes le président de l'association sénégalaise des utilisateurs d'éthique, expérantique et ingénieurs en informatique. Merci, madame.